Et nous sommes en direct les amis ! Salut à tous dans le chat, oh là là, il y a déjà beaucoup de monde ! Ça intéresse encore du monde les iPhones, ça va, il y a encore un peu de hype ! Salut June ! Salut, ça roule ? Bah écoute, ouais, est-ce que ton iPhone est arrivé toi ? Non, pas encore, ce sera peut-être du vrai live, c'est-à-dire avec réception en direct. Peut-être, peut-être, c'est la magie du direct. Bonjour à tous dans le chat, donc on va parler des nouveaux iPhones aujourd'hui qu'on a reçus. On a reçu aussi l'Apple Watch. Bon, je vous la montre, en fait, c'est la même que celle d'avant. D'où, franchement, ça va être dur à tester cette montre parce que, vraiment, t'as rien en nouveauté, quoi. Il y a le capteur pour les femmes, là, pour le cycle, et c'est tout, quoi. Ouais, tu pourrais vérifier ton cycle, et puis sinon, tu sais ce que j'ai dit, tu pourrais peut-être aller faire une cascade en voiture pour tester la détection de l'accident. On vous prépare des trucs rigolos, donc les amis, restez à l'écoute, on va faire des trucs marrants avec ces nouveaux iPhones, ces nouvelles Apple Watch. Salut dans le chat, Arthur, Jonathan, Diaz, Quentin, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui nous suit. Donc, regardez, les amis, on a reçu, donc quasiment, alors, je vous les mets en gros, comme ça, tous les iPhones, sauf le plus, June. Il est en retard, le plus ? Comment ça se fait qu'il est en retard ? Ouais, je sais pas. Peut-être un problème avec la dalle, puisque c'est ça, de cette taille avec une encoche. Puisque c'est la même que les pros, pour le LTPO, pour l'écran allumé, peut-être que c'est ça, un problème de production. Je vois qu'il y en a un qui est en train d'aller le chercher chez les boulangers, donc tu fais attention que tu regardes pas live. Grave, faites attention en voiture, les amis. C'était au volant. Mettez-vous en audio. Et alors, on a pris pas mal de couleurs. Attends, je vais te les remettre dans l'autre sens, comme ça. Vous les verrez, même si je vais vous faire un peu plus de prep, parce que celui-là est très foncé. Ça, c'est les violets. Alors, tu vois, suivant l'angle de caméra, voilà, ça, c'est un peu sa couleur normale. Tu vois, on le voit bien. Oui, il est un peu pâle. Il est assez magnifique. Alors, tu vois, regarde, je mets la caméra là. Tu vois, ça change un peu. Voilà, donc c'est en fait, vraiment, en vrai, il est très, très beau. Alors, tous ceux qui ont eu des verts, qui ont eu des Pro Max, là, comme ça, récents, ils voient un petit peu le style de couleur que ça donne. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment très, très classe. Après, le violet, c'est sûr que ça va pas avec tout. Moi, quand ils ont annoncé du violet, il y a plein de gens qui me disaient, ouais, qu'est-ce que c'est que ce violet ? Mais bon, après, tu le mets dans une coque, donc tu vois pas forcément la couleur, quoi. Mais par contre, t'as vu, le violet est très différent, là, sur le Pro Max et sur le 14 normal. C'est sur la tranche, sur le châssis qu'on voit qu'il est un peu plus pétant, le violet, non ? Ils disent que ça, c'est plus pruneau dans le chat. Ils ont raison. C'est vrai que ça, ça fait pruneau et ça, c'est plus violet, quoi. C'est clair. Alors, je peux te montrer un peu la tranche, tu vois, qui est quand même très alu. Faut pas non plus... Mais c'est assez réussi. Moi, j'aime bien ce côté alu brossé, je kiffe assez. Et puis, ici, la tranche, là, est brillante. Voilà. Ouais, on a fait. Comme l'année dernière. En fait, il n'y a rien qu'à changer en termes de design, c'est quasiment le même. Alors... Ah bah, extérieurement, oui. Alors, pas tout à fait, June, parce que... D'ailleurs, tiens, regarde. Là, c'est la belle démo. Regarde. Là, on a un 14. Et là, on a un 14 Pro. Et je sais pas si tu vois la taille des capteurs. C'est juste... On voit bien qu'ils ont bien manchoué cette année. C'est la folie, les amis. C'était déjà le cas sur l'année d'avant, sur le 13, par rapport à un 12. Donc là, c'est encore plus gros. Ceux qui vont passer du 12 au 14 vont vraiment avoir l'impression d'avoir un zoom sur l'optique, quoi. D'ailleurs, je vous les mets, regardez, de côté, là, pour vous montrer un peu l'épaisseur, tiens, par rapport à celui-là, par exemple. Voilà, si vous voyez, là, c'était pas trop... Ouais, là, c'était pas trop épais. Mais là, c'est super épais, June. Vous avez vu un petit peu ? Salut tout le monde dans le chat ! Voilà, donc on teste les nouveaux iPhones en live. On a fait des petits tests et tout, donc voilà, on va faire comme d'habitude. On va vous les faire découvrir. On prend vos questions, évidemment. Et puis, donc, n'hésitez pas à réagir, bien sûr. Dites-nous aussi si le son est bon, si l'image est bonne, etc. Mais oui, oui, on a un très, très gros bloc photo. Ils ont fait grossir les capteurs. Alors, ça reste comme des tout petits capteurs. On n'est pas du tout sur des capteurs de 1 pouce ou équivalents avec des gros boîtiers. Mais d'année en année, ça grossit quand même. Et ça, c'est très bon pour la basse lumière, en fait. Et les objectifs, ça, c'est de la physique. On est obligé de faire grossir les objectifs si tu fais grossir le capteur. On ne sait pas faire encore des tout petits objectifs avec des gros capteurs. C'est pour ça que les gros appareils, t'as vu, ils ont souvent des très, très gros objectifs. Alors, je vous montre un peu, regardez, hop, si je le retourne. Vous voyez cet écran-là qui reste allumé ? Donc, c'est assez rigolo quand même de voir ça puisqu'on n'était pas habitué de voir des iPhones comme ça. Pas chez nous, je t'allais dire, pas sur les iPhones, quoi. Non, non, clairement. Et puis, attends, je te le remets un peu comme ça, là. Tac. Et attends, je te le mets là, voilà, comme ça. Hop, voilà, dans la caméra. C'est du live, les amis. Donc là, tu vois, il est normal, il est allumé, il essaye de faire du Face ID. Et hop, il se dim. Et t'as vu quand même, moi, je trouve ça marrant, c'est qu'ils te laissent tout le fond. C'est-à-dire que t'as même pas une option pour mettre juste l'heure. C'est intégral, effectivement. Et c'est aussi ça, le problème, c'est qu'Apple vient juste de nous le proposer. Donc, j'espère que ça fera comme pour d'autres options. C'est-à-dire qu'ils vont, ça va maturer avec le temps. Puis, ils vont nous proposer peut-être des options genre, est-ce que tu veux juste l'heure, par exemple ? Effectivement, moi, ça m'irait très bien d'avoir une option pour juste avoir l'heure en blanc, le reste en noir, comme on l'a sur plein de... Alors, surtout qu'en termes d'autonomie, ça pompe quand même un petit peu. C'est-à-dire que même si c'est que 1Hz, ça va te bouffer un peu d'autonomie. Alors, ce que fait Apple, c'est assez amusant, c'est qu'il reste quand même pas allumé tout le temps. C'est-à-dire que tu le mets dans ta poche, il s'éteint. On a publié ce matin d'autres... Oui, on peut le désactiver. Il y a Bastien qui nous dit qu'on peut désactiver le Always On, bien sûr. Oui, on peut. Il y a des options. On fera un article pour le trouver. C'est dans Affichage et Luminosité. Et il y a 8 scénarios dans lesquels l'écran s'éteint, même si tu as laissé ça. Et il y en a une qui est bien trouvée. Bon, je dois avoir une Apple Watch, mais c'est l'écosystème Apple. En même temps, c'est normal qu'ils en profitent. Donc, si tu as une Apple Watch activée et que ton téléphone sent que tu t'éloignes de lui, comme forcément tu ne vas pas regarder l'écran à 10 mètres, ça ne l'éteint. Et ça, je trouve ça pas mal. Et ça se rallume quand tu reviens. Donc, en fait, il table aussi sur l'autonomie pour qu'on ait une autonomie d'une journée, comme d'habitude, sachant qu'il ne sera pas tout le temps allumé quand il est dans ta poche et tout. Sauf si vraiment tu le laisses sur un bureau. Ce serait intéressant, c'est de le laisser toute la journée, d'avoir un usage normal et qu'il reste allumé tout le temps, qu'il soit à proximité et voir combien on perd. Ça ne va pas être facile à faire, mais peut-être qu'on fera un petit peu le test. Mais tu vois, l'Apple Watch, moi, j'ai remarqué que quand tu enlèves l'écran Always On, tu arrives à faire les deux jours, alors que tu fais un jour et demi sinon. Donc, ça pompe quand même. C'est pas pour rien que le mode économie d'énergie, tout en haut de ce qui désactive sur l'Apple Watch, c'est l'écran toujours allumé. C'est une évidence, forcément. Même si c'est minimisé par la technologie et le TPO, etc., ça prend quand même un peu d'énergie. Alors, tiens, j'avais une question. Alors, attends, tu vois, là, je ne sais pas si on le voit bien. Donc là, j'ai le chargeur d'Apple. Attends, je vais le mettre devant la caméra. Voilà. C'est le chargeur qui coûte super cher. Ça coûte 150 balles, ce truc. Mais comme les capteurs ont grossi, il y a plein de gens qui se disent, mais est-ce que mes iPhones, tu vois, je vais pouvoir les mettre dessus ? Est-ce que ça ne va pas un petit peu foirer ? Donc, regarde, je te fais le test en live. Voilà. Hop. Donc, j'essaye de le mettre comme ça dessus. Hop. Donc, ça, c'est le chargeur officiel d'Apple. Il est encore en vente. Tu as entendu le petit bip ? Je ne sais pas si on l'a entendu. Oui, oui. Et regarde. Attends, je vais me mettre. Voilà. Donc, c'est juste juste, mais ça passe. Oui, ça me mange un peu dessus. Et en fait, oui, mais du coup, ça charge quand même. Donc, des fois, il faut l'ajuster. Il faut prendre un petit peu de temps pour l'ajuster. C'est le seul compromis. Et puis, regardez, je vous mets le très gros dessus. Lui, aucun souci. En fait, sachant que, tu vois, le petit bloc de capteur qui n'est pas loin, mais il s'enclenche très bien. Et en fait, ce qu'il faut voir, les amis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de problème, puisqu'en fait, ces appareils, vous leur mettez des coques. Donc, en fait, la coque, ça gomme complètement tout ce côté-là. Et après, vous n'avez plus ce problème derrière. Donc, je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui utilisent ces appareils sans coque, vu le prix. Je vous prends aussi un petit peu vos questions. Il y en a qui demandent si on aura un redesign de l'Apple Watch l'année prochaine. Oui, je l'ai dit. Moi, je pense qu'il y aura quand même du redesign. Même, je pense que l'iPhone, à mon avis, là, tu vois, on arrive peut-être au bout d'un cycle. Peut-être qu'il y aura encore une génération comme ça avec ses beaux carrés. Mais je pense qu'il change quand même de design. Il distille, l'Apple. Il distille doucement. Donc, l'année prochaine, déjà, ils vont nous mettre un port USB-C par la force des choses. Je ne suis pas sûr qu'on ait un grand-chose encore l'année prochaine. Peut-être qu'il faudra attendre. Par contre, l'Apple Watch, moi, je fais partie de ceux qui avaient adoré les concepts et qui ne sont pas arrivés. Et moi, je trouve qu'elle a pris un petit coup de vieux et encore plus avec l'arrivée de l'Ultra. Alors, il y en a qui n'aiment pas du tout le design de l'Ultra. Moi, franchement, j'aime bien. Moi, je pense que c'est un design qui s'apprend. Tu sais, un peu comme le Cybertruck de Tesla, etc. Un bon design, c'est ça. Un bon design, il dure longtemps. Du coup, tu as un peu de mal à l'apprécier au tout début. Puis, ça revient. Comme, par exemple, les gros naseaux des nouvelles BM. Au début, tout le monde a failli vomir. Et puis, finalement, quand on les voit, on trouve ça pas si mal. Moi, je trouve ça assez beau, d'ailleurs, maintenant. Je ne sais pas si tu te rappelles aussi. Il y avait une rumeur qui me disait qu'on allait avoir des petits boutons, là, ronds, comme sur les iPhone 4. Et pas du tout. Ça reste des boutons assez longs. Donc, en fait, voilà, dans la poche, ça ne change quand même pas grand-chose. Ils sont, enfin, l'épaisseur et tout, ça se joue à quelques dixièmes de millimètres. Un tout petit peu plus fin. Un tout petit peu plus fin. Après, apparemment, ils sont censés avoir quand même revu les composants internes pour que la dissipation de chaleur soit meilleure sur les deux, sur les pros et les standards. Alors, on va parler un peu de l'encoche, enfin, la pilule de maintenant, la Dynamic Island, comme on dit. Mais avant, je voulais quand même vous montrer. Alors, on a les petites boîtes ici. Vous voyez qu'elles sont réduites maintenant, ces petites boîtes. Il y en a qui me demandaient qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, je vais te l'ouvrir, tu vois, en live. On l'a déjà tout ouvert. On ne vous fait plus de déballage parce qu'il y a tellement de gens qui déballent maintenant. Mais, par contre, hop, attends, est-ce que je la vois là ? Si je me mets sur mon autre petite caméra, je vais pouvoir vous montrer un peu la boîte. Donc, on a toujours les petites explications. Par contre, là-dedans, attends, hop, là, il n'y a plus de trombone. C'est étonnant. Il n'y a plus de trombone, tu vois. J'avais cru le voir sur certains trucs, mais... Mais si, il y est, June, regarde. Il y en a vraiment qui ont cru qu'ils allaient retirer le trombone. Ben, on s'approche, parce qu'aux Etats-Unis... Non, mais c'est possible qu'ils le fassent. Il n'y en a pas. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, aux Etats-Unis, tous les iPhone 14 sont eSIM only. C'est-à-dire que... Tu as ta petite pomme. Terminer la puce physique. Et puis, je continue mon petit déballage. On a aussi le petit câble USB-C maintenant. Donc ça, c'est quand même assez cool, parce qu'il coûte assez cher chez Apple. Et c'est tout. Il n'y a toujours pas de chargeur là-dedans. La boîte est très fine. Ils ont fait beaucoup d'économies aussi. Donc voilà, c'est minimaliste. Mais tu sais que quand même, les premiers iPhones, ils nous filaient un dock avec. C'était quand même un peu plus sympa. Oui, au fur et à mesure. Même pour les Watch sont d'ailleurs les haut de gamme. Si d'ailleurs, vous voulez voir les accessoires, parce que quand on a un appareil à ce tarif-là, on essaie de l'équiper des fois. On a fait une news ce matin avec nos accessoires préférés, y compris pour les chargeurs, si vous voulez un truc un peu plus costaud. Si vous n'avez pas que du 5W d'avant, c'est pratique d'avoir 20 ou 30W pour pouvoir faire la charge rapide. Ils n'ont jamais filé un chargeur rapide avec l'iPhone quand même ? Non. Ce qui est assez fou. On n'a pas eu un 10W à toute fin. Alors que ça aurait pu être le chargeur de transition. Genre, vous metz un 18W une fois, tu as deux ans pour l'acheter, ton iPhone. Et puis après, c'est fini. C'est marrant de voir ces iPhones allumés tout le temps. On n'est pas habitués, je trouve. C'est assez rigolo. Non, pour nous, c'est révolutionnaire. Ça ne l'est pas du tout pour le monde Android. Mais pour nous, effectivement, c'est quelque chose qui change du premier coup d'œil. Attends, mais June, je vois qu'il y a beaucoup de gens sur le chat. Bonjour à tous, TomTom, Urban, Sib, Nico, etc. Salut à tous les amis. On mettra tout en replay. Donc, n'hésitez pas à revoir le replay, surtout si vous nous avez pris en cours de route. June, c'est l'heure de notre sponsor, car on a un sponsor aujourd'hui pour notre live. Et June, moi, j'ai une petite question. Si tu as acheté un iPhone comme ça, là, est-ce que tu lui as mis un VPN à ton iPhone ? Tout à fait. Alors, notre sponsor, justement, comment ça tombe bien cette semaine, June ? Puisqu'il s'agit de NordVPN. Donc, alors, NordVPN, qu'est-ce qu'il fait, June ? Décris-nous un petit peu l'usage de NordVPN. Ça sert à quoi ? Alors, moi, c'est celui que j'utilise, donc c'est facile. Ça permet de cacher ton IP, donc ta localisation, en te localisant dans d'autres pays. Et ça a plusieurs avantages. Mais ça permet surtout d'avoir accès à certaines choses dont tu ne pourrais pas avoir accès si tu ne passes pas par là. Oui, en fait, tu peux faire croire que tu es dans un autre pays, les amis. Donc, ça te permet d'avoir, par exemple, des contenus exclusifs sur Disney+, sur Netflix. Donc, ça, c'est quand même assez pratique. Des fois, il y a des trucs qui sortent un petit peu en avance. Et puis, tu vois, là, on le voit à l'image aussi. C'est-à-dire que le fait aussi d'avoir un VPN, ça te permet de sécuriser ta connexion. Si tu es à l'hôtel, dans une université, une entreprise, en fait, ton fournisseur, enfin, celui qui est sur le réseau, il ne pourra pas avoir accès à tes données, ce qui est quand même assez pratique. Alors, NordVPN, June, nous, on l'a choisi parce que non seulement c'est notre sponsor, mais c'est un des plus gros, c'est un des plus populaires aujourd'hui. En plus, on a une petite promo, restez bien jusqu'au bout. Et il a plus de 5500 serveurs dans le monde, dans 60 pays. Donc, vous pouvez vraiment vous localiser absolument partout. Imaginez, vous allez en Allemagne pour louer une voiture, vous pouvez vous localiser dans le pays et elle coûtera moins cher. On a déjà fait des articles là-dessus. Vous pouvez avoir, par exemple, YouTube pour un euro par mois. Enfin, vous regarderez sur Mac Forever, vous avez pas mal de petits trucs. C'est agréable. C'est assez cool. Et en plus, tu peux avoir jusqu'à 6 utilisateurs simultanés. Donc, tu peux en prendre un pour toute la famille, par exemple. Ils ont aussi pas de limite sur la bande passante, un chat 24 heures sur 24. T'as même un système satisfait ou remboursé sous 30 jours. Donc, tu vois, sous 30 jours, si tu veux essayer le truc, tu peux juste faire tes petits trucs YouTube puis après, tu résilies. C'est possible. Et alors, à l'occasion de la sortie de ces nouveaux iPhone June, NordVPN nous fait un petit truc cool. C'est qu'on a une offre spécifique, en fait, pour nos lecteurs. Donc, alors, l'offre, elle est très, très simple. Elle vous offre... Enfin, il faut prendre un abonnement de deux ans. Voilà. Et en fait, il est au prix d'un café par mois avec notre petit code promo qu'on va vous mettre dans la description. Et vous avez même un mois gratuit avec ce code. Voilà. Donc, c'est vraiment exclusif avec Mac Forever. Donc, le code, c'est Mac4Nord. Et on vous a mis donc tous les petits liens sous la vidéo. Je vois que ça vous excite bien. Les VPN, dites-nous dans le chat si vous utilisez des VPN. Mais en tout cas, nous, ça nous fait plaisir d'avoir ce sponsor. Et puis surtout, si ça peut vous permettre de l'acheter pas trop cher parce que, voilà, l'offre est limitée quand même dans le temps. Ce n'est pas infini. Donc là, ça vous fait vraiment un VPN pour pas très cher. Si vous voyagez pas mal, vous êtes dans une université, vous avez des Wi-Fi ouverts partout. Ça peut être quand même assez utile, mon petit June. Ils peuvent l'essayer déjà. Donc, si ça vous plaît, pas de souci. Puis, il y a un point, une utilisation personnelle. C'est que tu peux regarder certains Grands Prix de moto que tu ne pourrais pas regarder sinon. Exactement. Bon, June, on parle un peu de la Dynamic Island. Alors, regarde. Oh là là, oh là là. Je vais vous montrer un petit peu ça. Alors, tiens, dites-moi dans le chat ce que vous pensez de cette idée, de cette îlot dynamique. Alors, je vais essayer de faire un petit truc. Donc, attendez, je vous le mets là, face à la caméra. Et on va basculer sur encore une autre caméra. C'est de l'impro total aujourd'hui. Alors, hop. Des bouche de moyens. Une équipe de 16 personnes. Exactement. Hop. Alors, hop. Voilà. Donc, regarde. Alors là, toi, tu ne le vois pas, June, mais nos spectateurs le voient. Donc, vous voyez ici, cette petite encoche dynamique. En fait, qui, par défaut, elle est comme ça. C'est-à-dire que c'est quand même un truc noir. Tu vois, tu appuies dessus. Voilà. Et tu n'as quand même rien du tout. Donc, moi, je trouve que quelque part, on perd quand même un petit peu d'espace en haut de l'écran. Elle est même, tu vois, elle descend même un petit peu plus bas que l'ancienne. Oui, elle est limite plus bas. Mais je pense qu'elle est en évidence. Exprès, en fait. Alors, après. Ils ne m'ont pas collé en haut exprès. Regarde. Je te mets un petit timer, là. Je vais vous zoomer encore un petit peu. Donc, voilà. Tu mets ton timer, tu vois. Et en fait, il va élargir. Parce que forcément, il y a les capteurs en dessous. Donc, toute cette partie-là, tu as quand même les capteurs. Donc, tu vois, quand tu appuies dessus, ça te fait une sorte de multitâche, quoi. Et c'est pas mal. Et regarde, je vais faire un autre truc. Je vais te mettre un podcast, là, en même temps. Donc, tu vois, j'ai mis ces dans l'air, là. Je quitte le podcast. Et tu vois, il te met le podcast ici. Et de l'autre côté, donc, tu as ton petit timer. Donc, si tu cliques sur le timer, il te revient sur le timer. Donc là, on peut avoir presque trois applis en multitâche, quoi. Ouais, c'est les prémices d'une autre façon d'utiliser plusieurs applications, donc la définition du multitâche sur iPhone. Et je pense que... Alors, on verra pour toutes les applications ce que les développeurs tiers vont pouvoir faire. Mais je pense que pour certaines choses, on a juste besoin d'avoir une info très concise. C'est vraiment bien trouvé. D'ailleurs, je pense qu'on risque de voir ça arriver ailleurs. Ouais, alors... Attendez, je suis parti de la vidéo. Alors, il y a un autre truc aussi. C'est que, regarde, si je te mets un petit YouTube, tu vois, par exemple, là, hop, une petite vidéo comme ça. Donc, tu vois que là, tu ne la vois pas parce que forcément, elle est un peu cachée. J'ai laissé le timer, exprès. Et si je te le mets comme ça, alors attends, je vais repasser en grand angle. Et là, alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'ils ont, tu vois, attends, hop, je vais passer en vidéo. Hop, là, comme ça. Je ne suis pas sûr que je vois dans les questions pendant ce temps, je ne suis pas sûr qu'il y ait des gros problèmes de flou sur les capteurs. On verra, mais parce qu'on les touche, effectivement. Oui, c'est vrai qu'on va un peu plus les toucher. Mais ça, on le verra que sur la durée. Si vraiment, tu vois, tu mets vraiment tes doigts dessus et tout. Si tu as les doigts super gras, que tu manges des donuts juste avant. Mais tu vois, là, moi, je trouve que sur une vidéo comme ça, et tiens, je repasse en grand angle. Bah, c'est quand même un peu casse-pieds, tu vois. Moi, je trouve qu'après, ce qu'elle se voit plus qu'avant, parce que comme tu as le détourage sur la gauche, là... Ah, mais c'est sûr. C'est sûr qu'elle se voit plus qu'avant, puisque c'est plus collé en haut. Mais je pense qu'ils l'ont fait exprès, parce que ça devient un élément d'interface, vraiment. En fait, c'est ça. J'ai fait un article entièrement là-dessus. Ils ont réussi à prendre un défaut. Alors, est-ce que c'est réussi ? Ça, on verra à l'usage. Mais ils ont pris un problème d'avoir ces trous, parce qu'ils ne veulent pas mettre tout sous l'écran, parce que, à mon avis, pour une question de qualité. Puis Face ID, ce n'est pas comme ce qu'on a sur la concurrence. C'est quand même un système plus compliqué. Donc, le mettre entièrement sur l'écran, pour l'instant, à mon avis, ce n'est juste pas possible. Donc, il fallait absolument qu'ils aient ces perforations. Et ils se sont dit, écoute, on va essayer de faire un truc, de transformer complètement ça, et d'avoir une nouvelle interface. Et moi, je trouve ça intéressant. Alors, effectivement, pour certains, ce sera gadget. Mais je pense qu'on va vite s'y habituer, et que ça va vraiment marquer Apple. Après, il y a une autre question intéressante sur le chat, et on y a pensé, d'ailleurs, j'en parle dans mon article, c'est est-ce que ça va être facilement transposable sur le reste de la gamme, pour être quelque chose de marquant chez Apple ? Et là, c'est une autre histoire. Par exemple, Apple ne va quand même pas faire un trou dans son écran d'iPad, alors qu'ils ont réussi jusque-là à ne pas en avoir, puisque sur le bord, il y a assez d'espace pour avoir Face ID. Par contre, on pourrait ne pas avoir les perforations, mais avoir quand même un îlot dynamique comme ça, uniquement affichage. Alors, regarde, pendant que tu parlais, il y en a qui l'ont vu sur le chat. Donc là, tu vois, si j'éteins le téléphone, donc là, si je le mets juste comme ça, sur l'écran d'accueil, donc tu as le petit timer qui se met en route, tu vois, et là, au bout de quelques secondes, en fait, l'écran se fige, c'est-à-dire que, par exemple, ton timer, il ne te met plus que le nombre de minutes, là, et forcément, les secondes arrêtent de fonctionner, puisque l'écran, il est à 1 Hertz. Donc, c'est vraiment... Un rafraîchissement partout. Mais par contre, tu vois, 1 Hertz, tu te dis, tiens, il pourrait peut-être quand même te le rafraîchir, mais bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, par exemple, le timer, lui, il va s'arrêter comme ça. Mais tu vois que là, c'est quand même... Enfin, il est bien visible, cet écran, quoi. Ah oui, oui. Et on a les couleurs, on a tout, quoi. Il y a des gens qui pourront être gênés par ça, on verra. Mais moi, je pense aussi que, comme d'habitude, là, on nous le donne. Et en fait, les options sont très maigres. Parce que si tu regardes sur les androïdes qui l'ont, t'as quand même... Enfin, ça dépend parce que c'est des surcouches, mais t'as plein de trucs un peu agréables. Tu peux pimper ton écran toujours allumé, quoi. Et chez Apple, pas du tout. Chez Apple, c'est soit tu l'allumes, soit tu l'éteins. Et il n'y a pas tout un tas d'options pour le personnaliser, quoi. Moi, j'aime bien ce petit côté un peu, tu vois, où elle bouge, en fait. Ça met un peu d'animation, c'est assez rigolo. T'as l'impression vraiment qu'elle est vivante. Ouais, c'est un côté moderne, je trouve. T'as envie de jouer avec. Moi, j'ai envie de jouer avec le livreur des Cibar. Là, je cumule un peu. Là, j'enregistre l'écran, par exemple. Donc, là-haut. Et tu vois, on voit qu'on met le timer. Alors, si on met un podcast en plus... J'ai pas essayé ça. Là, si on reprend le podcast, on enregistre l'écran. Qu'est-ce qu'il va nous faire, là ? Ah, il prend le dernier. Donc là, l'enregistrement de l'écran, par exemple, tu vois, il est sorti du truc. C'est marrant, hein ? Ah bah oui, on peut pas le cumuler juste à l'infini, mais c'est quand même pas mal. Tu vois, par exemple... Tu vois, il y en a qui prennent la priorité. Parce que regarde, j'ai relancé l'enregistrement, là. Et en fait, il l'a pas remis dedans. Donc, en fait... Ouais, c'est assez... Ouais, il y a forcément une hiérarchie. Et tu vois, là, la notif, on vient d'en avoir une, là, elle est pas sortie de l'encoche comme à la keynote. C'est marrant, ça, hein ? Et je crois qu'ils l'ont pas encore implémentée totalement, ce truc. Ouais, c'était pas pour tout. Mais effectivement, c'est... Et t'as vu, quand la partie de droite, quand tu mets un élément de plus, t'as vu, c'est vraiment une goutte qui sort avec... Il y a une animation. Enfin, c'était chier, des fois. C'est assez chier. Et qu'est-ce qu'ils en pensent dans le chat ? On va parler du... On va parler un petit peu de photos et de vidéos juste après, parce que je vous ai fait deux, trois petits tests. Mais dites-moi ce que vous en pensez de cette petite island dynamique. Ils l'ont pas traduit en français, hein ? Non, celui-là, ils l'ont laissé. Et après, moi, très honnêtement, il y en a qui n'aiment pas qu'on mette des mots anglais dans le français, si je peux comprendre. Mais vraiment, les traductions, des fois, elles sont juste affreuses. Ça fait pas envie, quoi. Alors là, bon, au moins... Tu vois, c'est marrant parce que là, sur le podcast, t'as pas l'avancement, tu vois, alors que sur le timer, ils te le met. Là, ils l'ont pas... Parce qu'en fait, après, ils sont limités en largeur aussi. Ils peuvent pas non plus parce que t'as les capteurs et puis tu mors après sur l'heure et puis sur la batterie de l'autre côté. Là, t'es sur un Pro Max ? Non, c'est le Pro normal, celui-là. C'est le Pro normal. Parce qu'il y a aussi ce truc-là. Oui, c'est vrai que tu peux aussi le tester sur le Pro Max. Bien sûr, on vous fera des petits tests, les amis, parce que là, on découvre les iPhones presque en même temps que vous depuis quelques heures. Alors, par contre, tu vois, là, regarde, s'il se dimme, on l'a vu, hop, si, je te remets en grand temps comme ça. Là, en fait, c'est comme avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Il va pas vous laisser ça en... Enfin, il va quand même verrouiller le téléphone. Donc, il vous laisse pas. Si vous avez une application en cours de route, au bout d'un moment, ça va quand même s'éteindre. Dans les questions, il y en a dans les commentaires, il y en a qui demandent comment on gère. En fait, tu peux toucher soit rapide, soit long dessus pour avoir accès soit directement à l'application dont est tiré le raccourci, soit, alors, pour certains, je suis en train de le faire, regarde. La dynamicale où on s'ouvre, ça grandit. Voilà, par exemple, le podcast, tu peux faire un petit appui long comme ça et tu as les petites commandes. Mais en fait, c'est quand même très pratique, ce truc. Parce que t'es pas obligé de relancer tout ça, quoi. Il y en a qui nous demandent comment, du coup, l'enregistrement de l'écran. Comme avant, l'enregistrement de l'écran, tu sais, tu l'arrêtes ici, là, en allant dans le centre de contrôle, par exemple. Mais c'est sûr que, de toute façon, c'est pas un multitâche complet, c'est juste un truc... Ah non, bien sûr que non. C'est un petit... Ça va pas tout changer. Et heureusement, parce que les 14, par exemple, pour ceux qui ont des versions d'avant, ils ont pas ça. Donc, ça va venir doucement, je pense. C'est vraiment l'introduction, en fait. Tu vois, sur le minuteur aussi, t'as une mini-interface comme ça, donc c'est pas mal. Ça t'évite de lancer le minuteur. Bon, après, est-ce que ça prend beaucoup plus de temps de le lancer ? Je sais pas, quoi. Mais c'est assez... Non, mais si tu avais une question d'habitude, on va voir si on l'adopte ou pas. Ça, ça va en avion, on le saura très vite. Salut tout le monde dans le chat. Vous êtes nombreux à nous regarder, donc ça nous fait très plaisir. Donc, je vous rappelle que, pour ceux qui arrivent en cours de route, voilà, on a déballé les nouveaux iPhones. On vous montre aussi un petit peu, là, on en était à la Dynamic Island. Voilà. que vous avez l'air tous d'adorer. Non, je plaisante. Non, mais en fait, c'est un peu un cache-misère, ce truc, mais pour autant, ils en ont fait un truc cool. Donc, je trouve que ça vaut le coup quand même de... Avant, on pouvait râler contre l'encoche. Maintenant, je trouve que c'est quand même un petit truc sympa, quoi. Ok. Alors, moi, je vous avais fait aussi des photos, parce que, alors, tu sais qu'on a un nouveau bloc photo. Alors, avec un seul capteur de 48 mégas pixels. Ouais, le principal. Voilà. Et c'est vrai que, bon, voilà, il n'y en a qu'un, donc c'est un petit peu dommage. En fait, tu n'as vraiment que le capteur principal qui bénéficie de ces atouts, même si les autres capteurs, ils sont censés être plus gros, donc meilleurs en basse lumière. Mais on a perdu en ouverture. Je ne sais pas si tu as vu. Ils ont tous une ouverture un petit peu moins bonne. Mais comme le ratio de change entre le capteur et l'optique, nous... Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez une super ouverture, genre 1.4, que vous allez avoir des images plus lumineuses que sur un gros Canon. C'est juste... Voilà, c'est une espèce de pourcentage de lumière qui rentre, mais si ton capteur est plus petit, il t'aura quand même du bruit, il t'aura quand même tout ça. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est parce que l'ouverture est quand même liée à la taille du capteur aussi. Donc, d'ailleurs, nous, on filme souvent avec des gros boîtiers, avec des ouvertures dégueulasses à 4. Et 4, c'est vraiment pas bon. Mais pour autant, on a un énorme capteur. Donc, même en basse lumière, on est meilleur que les iPhones, par exemple. Alors, j'ai fait un peu des tests. Je vais vous montrer en photo. Je n'ai pas tout testé encore parce qu'on a l'appareil que depuis quelques heures. Mais je vais vous montrer un truc quand même assez rigolo. Alors, est-ce que j'arrive ? Je vais vous le faire en live. On va voir si ça marche. Je vais essayer de me brancher sur celui-ci. Alors, est-ce que ça va fonctionner, les amis ? Je reprends un peu dans le chat. Vas-y, vas-y. Fais du SAV. Alors, je vous ai fait des petites photos. Donc là, vous allez les voir à l'image. Donc, on va les analyser ensemble. Donc, regardez ici. Alors, ça, c'est donc une feuille. Tu vois, tu zooms un peu sur la feuille. Tu vois le niveau de détail à peu près ici. OK. Là, on voit par exemple, ici, elle est un peu croquée. Maintenant, je vais vous mettre l'autre image. Hop. Voilà. Et là, on voit qu'on a beaucoup, beaucoup plus de détails. En fait, si vous regardez ces deux images à 12 mégas, donc sur l'appareil, vous ne voyez pas tellement de différence. Sauf que maintenant, en fait, vous avez une option. Alors, tiens, je peux te le faire en live, par exemple. En haut, tu vois là, tu as, alors oui, je ne peux pas vous montrer du coup, mais tout en haut à droite, vous voyez, vous avez la petite icône RAW ou pas. Donc, en fait, quand vous activez ça, vous pouvez dynamiquement choisir. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans tous les menus et tout pour mettre le RAW. Et le RAW, c'est le seul moyen pour avoir le 48 mégapixels. Ce qui est, je trouve, June, un peu dommage. C'est-à-dire que tu n'as pas d'option. Je vais vous montrer la taille des fichiers qu'on a eus, mais c'est, tu vois, là, celui-là, il fait... Ça, c'est bien de le savoir. 50 mégas, tu vois. Alors, Claude, il fait 1 méga. Entre 50 et 80, on est monté à plus de 80. Il faut le savoir parce que n'achetez pas votre téléphone et ne dites-vous pas, allez, super, j'ai 48 mégapixels, je vais en profiter, je vais mettre toujours en Pro RAW. Parce que des fichiers qui font jusqu'à 81 mégas, donc presque 100 mégas, l'espace de stockage, il va être très, très vite... Mais, par contre, il y a quand même un truc, tu vois, là, tu veux des belles nervures comme ça. Là, je l'ai fait, ce n'est pas un mode portrait. On a le flou d'arrière-plan maintenant. Les capteurs sont gros, donc on a un vrai flou d'arrière-plan. Et tu vois qu'ici, c'est vachement flou. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment sur une image 12 mégas. Donc, même s'il utilise les 48 mégas, après, il te fait une image 12 mégas. Alors qu'en gros, tu as vraiment toutes les nervures qui apparaissent. Donc, si tu veux un beau niveau de détail, par exemple, pour faire de l'impression et tout, tu vois que la différence, elle est quand même assez énorme. Je vous ai fait aussi... Alors, attendez, ça, c'est la 48 mégas. Donc, regardez, on va zoomer sur un pistil, si j'y arrive. Voilà. Donc, tu vois bien le petit détail. Mais c'est pour vous montrer que des fois, la différence, ce n'est pas non plus ouf. Oui, ce n'est pas à chaque fois. Voilà, ce n'est pas à chaque fois. Il faut dire qu'en 12 mégas, on a quand même des... Ce n'est pas la guerre des mégas, c'est-à-dire que tu as des appareils qui ont beaucoup plus de mégapixels et dont les photos sont moins bonnes que ceux qui ont des appareils de 12 mégapixels. Tu vois, pendant très longtemps, nous, c'est l'iPhone, mais on teste plein d'autres choses. Le Google Pixel faisait de très bonnes photos. Il n'y avait pas des capteurs immenses. Il était souvent dans les premiers. Donc, c'est une magie, tout ça. Il y a beaucoup de computational photos, photographiques. Il y a une liste botanique forever. Ah, June a coupé un petit peu. June, reviens ! La connexion de Montluçon a coupé, j'ai l'impression. Bon, en attendant que June revienne. Donc, je vous montre ici. Donc là, j'étais en 48 mégas. Donc, vous voyez de retour, je crois. Ah, tu es de retour, June. Bon, j'ai fait de la parlotte dans le vent, c'est ça ? Tu as parlé un petit peu dans le vent, oui. C'était super. C'est amusant parce que tu vois, là, je l'utilise... Donc, je vous mets l'image, là, à l'écran. Et tu vois, là, on voit l'encoche. Moi, je vois l'encoche, là, sur le téléphone. Par contre, quand tu fais de la vidéo, il te met le truc complet. Tu ne peux pas avoir l'encochement. Voilà, moi, je trouve ça rigolo. Et donc là, tu vois, là, tu as une photo 48 mégas. Il y en a qui réagissent pas mal dans le chat. Merci, Pascal, qui nous fait un petit cadeau sur le chat. C'est très gentil. Très gentil, merci. Donc, voilà. Si vous voulez poser une question, on y répondra pour de vrai. Enfin, vous êtes sûr qu'on va y répondre. Donc, si vous faites un petit don via le chat. Je vous rappelle d'ailleurs, tiens, pendant qu'on y est, que pour nous soutenir, il faut prendre un abonnement de June. VIP, s'il vous plaît, chez nous. Voilà, c'est pas cher. Et on est indépendant parce qu'Apple, nous, nous donne plus de... Tu vois, on n'a pas eu de téléphone cette semaine. Pas en avance. Donc, on n'a pas été invité à la keynote non plus. Mais du coup, on est indépendant. On peut dire quand les trucs sont bien ou un peu moins bien. Voilà, ce qui est un peu plus compliqué. Quand tu viens à Cupertino, tout ferait payer. Bref. Et du coup, regardez, il y en a une de ces botaniques forever. Donc, tu vois, là, entre les deux images, je trouve que la différence est un petit peu moins nette. Là, on voit quand même que c'est un peu plus pixelisé, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que sur celle-là, là, t'as quand même un petit peu plus de détails. Mais suivant la lumière, suivant si t'as bougé ou pas, tu vois, là, c'est quand même un peu flou. Donc, bon, après, sur le premier plan, souvent, c'est un peu meilleur. Moi, je... 48 mégapixels, c'est 4 fois le nombre de pixels. Théoriquement, c'est 4 fois meilleur. Mais voilà, ça dépend vraiment de plein, plein de choses. Il y en a un qui a été livré en direct. C'est magnifique, les amis. Je vais vous montrer. Je vois qu'il y a plein de gens pendant que j'y pense vite fait. Je vois qu'il y a plein de gens passés, où ils nous parlent des caractéristiques des autres, des concurrents. Par exemple, Oppo, là. Alors, il n'y a pas de souci. Et on n'est surtout pas, nous, dans cette guerre. Il y a un côté qui est super et l'autre, c'est nul. Oppo et les caractéristiques de certains téléphones Android sont super bonnes, techniquement. Après, c'est aussi une question de goût, tu vois. Tu ne feras pas aimer les fraises à quelqu'un qui préfère les pommes, justement. Malgré toutes ces différences techniques, il y a un qui est Android et l'autre qui est sur iOS. C'est aussi là le gros du choix. Et nous, on aime les deux, d'ailleurs, on a une application Android, les amis. Donc, si vous êtes sur Android, voilà. On l'utilise pour ne pas dire de bêtises, c'est-à-dire que c'est génial par rapport à Android sans le connaître. Ce serait idiot. Donc, on utilise aussi ça. Un petit truc, puisqu'on parlait des livreurs. Tu sais que le livreur, moi, ce matin, il m'a dit, « Apple nous oblige à prendre une photo pour vous montrer que vous avez bien été livré. » Et dites-nous dans le chat si vous avez eu ça. Et j'ai trouvé ça marrant. Et le mec m'a pris en photo avec les téléphones dans les mains. J'ai trouvé ça incroyable. Franchement, ce serait super sympa d'avoir une collection des images des gens, tu sais. Oui, oui, totalement. Vous pouvez nous envoyer. Ça peut être rigolo, tiens. Si on en a assez, on les publiera. Alors, tiens, regarde, là, on a un petit lampion qui est entouré, tu vois, d'une petite membrane comme ça. Donc, on voit les petits filaments. Donc là, regarde, tu vas me dire, June, quelle image est la 48 et quelle image est la 12 ? Dites-nous dans le chat. Oui, parce que toi, tu as un peu de retard. Regardez, donc là, je vous montre celle-ci. Ça, c'est la deuxième. Et ça, c'est la première. Vous voyez, on voit bien les petits filaments qui dépassent, etc. On a un beau bokeh derrière. Voilà. Et vous voyez ici, je vous la remets. On zoom un petit peu. On devrait avoir une meilleure confondeur de champ, du coup, normalement. Ah oui, oui. Dès que le capteur grossit. D'ailleurs, là, je trouve que le bokeh, tu vois, c'est un bokeh naturel. Je trouve qu'il est vachement beau. Et ça, vraiment, ce n'est pas un mode portrait. Donc là, tu vois, tu as vraiment les petits cheveux de notre lampion qui ressortent bien. Donc, voilà. Donc, c'était celle-là, la 48 mégas. Mais on voit que le 12 mégas, on a quand même, tu vois, les petits filaments et tout. On les voit bien. Là, je suis sur le grand angle normal. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est que la différence, elle sera visible pour les plus pointilleux, etc. Il y a plein de gens qui verront pas tellement la différence. Et le capteur du 13 Pro et les autres qui étaient en 12, ils font quand même des super photos. Il ne faut pas penser que les photos seront toutes quatre fois mieux avec le nouveau. Alors après, moi, j'ai remarqué aussi que l'iPhone force beaucoup les contrastes sur le 12 mégas. Donc, c'est vrai que, voilà, des fois, sur les écrans d'iPhone, tu as l'impression de voir un peu de détails, tu vois, là, sur les petits filaments. Mais comme il y a beaucoup de contrastes, tu perds quand même aussi un peu en détail. Donc, voilà. Mais c'est vrai que globalement, si tu veux mettre ça sur les réseaux sociaux, tu n'embêtes pas à faire du proro. Mais par contre, si tu veux vraiment l'imprimer, par exemple, tu te dis, tiens, je vais faire une belle photo de mes enfants. Eh bien, mets-la en 48 parce que là, tu vas vraiment gagner du grain. Et si tu l'imprimes, tu le verras vraiment derrière si tu fais, par exemple, un petit poster, etc. Alors, il y en a quand même beaucoup qui ont trouvé la différence entre les deux photos. Donc, on le voit, c'est très net. Mais c'est vrai que ça dépend un petit peu des photos. Alors, je voulais vous montrer aussi un autre truc. Attendez, qu'est-ce que je vous avais fait ? C'était le mode cinématique. Donc, le mode cinématique, les amis, tu vois, attends, je ne sais pas si j'arrive peut-être en le mettant comme ça, mais il sera un peu de côté. Donc, le mode cinématique, ça sert donc pour simuler de la profondeur de champ. Donc là, vous voyez, regardez, ça, c'est le mode cinématique en 1080. Alors, ce n'est pas mal, mais quand on zoome un peu, attendez, je vais vous remettre play. Quand on zoome un peu, on voit quand même que ce n'est pas terrible. C'est-à-dire que les contours sont un petit peu grossiers, le flou aussi un peu grossier. Et puis, des fois, il y a des trucs qui sont dans le même plan et qui va te flouter quand même. Donc, c'est un peu… Mais toi, voilà, là, j'ai fait sur des plantes. Vraiment, on voit bien… Tu peux changer le focus. Et d'ailleurs, juste pour revenir, merci beaucoup, Pascal M, encore une fois. Et si, mais d'ailleurs, par exemple, là, sur ce point-là, il y a des téléphones Android qui détourent mieux. Exactement. Alors là, regardez, là, je suis en 1920. Hop, donc ça, c'est… Attends, je vais te remettre play pour que tu vois un peu. Voilà. Et donc là, tu vois le contour. Bon, on va dire que ça va, mais ce n'est pas ouf, quoi. Attends, est-ce qu'il me remet play ou pas ? Ouais. Bon, je n'ai pas beaucoup bougé. Et là, tu es en 4K. Et là, les amis, je trouve que… Donc, nouveauté de l'iPhone 14 Pro, on peut faire du mode cinématique en 4K. Et surtout, attendez, je vais vous le mettre un peu dans l'autre sens aussi. Voilà. Et c'est vrai que… Alors, ça ne change pas les bugs, en fait, sur le fait qu'ils ne sélectionnent pas toujours les bons premiers plans, arrière-plan, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'on gagne largement en définition. Et du coup, tu as l'impression que c'est un petit peu meilleur quand même. Donc, ce n'est pas la… On va dire que ce n'est pas la révolution. Ça ne le rend pas meilleur en tant que tel pour l'exploiter, par exemple, sur… Je ne sais pas, moi, tu vois, je filme des voitures avec. Je trouve qu'il y a trop d'aberrations pour vraiment que ce soit exploitable. Même si tu peux toujours les retoucher après coup. Donc, ça, c'est quand même assez cool. C'est que tu as une petite option. Alors, je ne sais pas si je peux vous la montrer derrière. Mais tu peux retoucher après la profondeur de champ. Alors, attends, est-ce qu'on peut le faire ? En fait, les cinématiques, je vois dans les commentaires, tu peux faire ce que tu veux avec, d'ailleurs. Mais oui, ça fait pour changer le focus. Mais ça peut très bien ne pas être sur des gens. Ça marche sur plein d'autres choses. Et même sur des gens, tu as les mêmes problèmes. Il suffit de voir sur les cheveux. Des fois, on voit vraiment que c'est encore un peu grossier. Mais c'est comme le reste. C'est un mode qui va être amélioré au fur et à mesure. Et ce sera mieux ou à mesure. Je réponds vite fait à Cib, puisqu'il nous a fait un petit déniation. Merci beaucoup. Pour le nombre d'ici maximum, au moins deux, ça c'est certain. Ensuite, eux disent plusieurs. Alors, ça reste quand même hyper vague. Donc, il faudrait qu'on puisse vérifier, nous. Si quelqu'un a pu vérifier, on aura la vraie réponse. Exactement. On peut prendre un petit peu des questions aussi dans le chat. Je vois qu'on a fait quand même pas mal le tour. Alors, les nouveautés, c'est à jour. J'en vois qu'ils sont, justement, on parle de nouveautés, qu'ils sont déçus, en fait. Et qu'ils disent que c'est la première fois cette année. On arrive sur des appareils qui sont vraiment très mûrs. On n'aura pas de révolution tout le temps. Pas aussi rapidement. Puis Apple, Apple met un pas devant l'autre tout doucement. Ils ne veulent pas faire de faux pas. C'est ce qui leur apporte le plus d'argent. Il y en a qui nous demandent qui zoome sur le mode cinématique. C'est juste pour vous montrer. Parce qu'en fait, là, sur un écran d'iPhone, ça a toujours l'air beau parce que c'est tout petit. Mais dès que vous le mettez sur un écran d'ordi, ça grossit. Tu vois beaucoup plus les pixels. Donc, quand tu filmais en 1080 et que les détourages n'étaient pas très bien faits, sur un écran 4K, ça se voyait énormément. C'est juste pour ça qu'on vous montre. Je voulais juste vous montrer un petit peu si c'était une nouvelle fonction. Le mode cinématique, tu peux gérer sur la profondeur de champ. Tu peux mettre plus ou moins de profondeur. Ça, il n'y a rien de nouveau. C'était déjà le cas avant. Ce que je voulais vous montrer, c'est un nouveau mode. Alors, attends, il faut que je vire ça, que je revienne sur vidéo. Regarde, June, tu as un petit logo en haut. Je ne sais pas si tu vois. Mode action. Oui, je le vois. Alors, le mode action. Donc, attends, si je me mets... Est-ce qu'il y arrive comme ça ? Non, le bris, il n'y a pas d'encoche, il n'y a pas de trou dans les protections. J'ai fait un article C dessus. Je vais vous filmer un petit peu comme ça. Tout simplement parce qu'on touche. Tu as le mode action. Voilà. Donc, tu as juste appuyé là-dessus. Et en fait, tu passes... Je ne sais pas si vous voyez tout en haut. Ah, il me l'affiche. Il me le coupe un petit peu. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça passe en 2,8K quand vous êtes en 4K. Donc, contrairement à la GoPro, vous voyez, vous pouvez mettre HD 2,8K. Voilà. Et après, il vous filme quand même en 60 images par seconde. Tandis que si tu l'enlèves, évidemment, tu peux être en 4K. Et je dirais que ce n'est quand même pas trop mal, mais ça croppe quand même pas mal. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de la 8K dans laquelle ils vont te cropper dedans pour faire la stabilisation. Ils vont te prendre de la 4K et ils vont te cropper dedans. Donc, c'est un petit peu dommage, mais je pense que c'est lié à des considérations CPU parce que ça demanderait peut-être beaucoup, beaucoup trop d'aller cropper dans la 8K. Mais les GoPro le font. Donc, les GoPro, tu peux avoir de la 4K 60 avec le HyperSmooth. Là, tu sais, leur petit truc qui marche assez bien. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Tu feras où les articles ? Alors, on fait souvent des articles écrits à côté. On fait des tests, bien sûr, des amis. Donc, on publiera ça, bien sûr. Mais on ne veut pas publier des tests trop vite. Ceux qui ont reçu des iPhones en avance, ils sont dépêchés de faire des tests. Forcément, ils n'ont pas eu le temps de tout tester. Donc, nous, on va prendre plusieurs jours. On va vous tester pas mal de petites choses. Et ce qui chauffe beaucoup, tu vois, tiens, là, je viens de me le connecter. Donc, on a fait pas mal de trucs, enregistrement d'écran et tout. Il est bouillant. Alors que c'était censé être amélioré. Ouais, tu vois, là, si je le mets, attends, regarde, je vais te mettre un peu, je vais essayer de le brancher. Mais souvent, il te met, tu sais, la petite icône en haut à gauche, justement, à côté du mode action, là. Je ne sais pas s'il va me faire apparaître. Mais voilà, tout en haut à gauche, tu vois, et des fois, il te met un petit point d'exclamation. Attention, l'iPhone est trop chaud, le flash est désactivé. Donc, ça, c'est un truc, je ne l'ai pas encore vu. Mais par contre, là, c'est clair qu'il est quand même bien bouillant. Bon, par contre, qu'il chauffe, ça reste normal. Le truc qui nous intéresse, nous, c'est est-ce qu'ils ont réussi à limiter le fait que ça, à la limite, les performances, justement, enlèvent de la luminosité quand on n'a pas forcément besoin ou envie. On va voir, ce serait bien. Vraiment, j'aimerais bien. Alors là, on a la version aussi grand écran. Tu vois, je vais essayer de l'approcher. Vous voyez un petit peu mieux. Donc, ça, c'est la version Pro Max. Donc, il n'y a pas de grosse différence. Mais la Dynamica Island a un petit peu plus de place. Donc, par exemple, June, si je te mets un petit chrono là, il la met dedans ou pas ? Non, chrono, il ne met pas. Il faut mettre un minuteur. Voilà, on met un minuteur. Tu vois, là, il te la met dedans. Et tu vois qu'elle est quand même beaucoup plus large que tout à l'heure. Donc, voilà, si on se met un petit podcast, hop, voilà. Tac, tu vois qu'il ne te le rajoute pas. Ah si, il te le rajoute. Voilà. Mais tu vois, par contre, il ne profite pas de... Attention, j'ai le son. Et il ne profite pas de la largeur pour te rajouter, par exemple, des commandes tactiles. Donc, on ne gagne pas, en fait, grand-chose avec la version Pro Max. Il y en a qui nous demande, Don Diaz, nous demande si ce n'est pas trop gros à visage, le Pro Max. Ça dépend des gens, mais... Rien n'est trop gros, les amis. Moi qui étais fan du petit, j'ai eu le gros pendant un moment, le Max. Et je m'y suis fait incroyablement vite. Il est où, la caméra ? Regarde, tu vois, en main, ce n'est pas si gros non plus. Les androïdes, maintenant, sont plus gros, hein ? Après, c'est une question de goût aussi. Tu vois ? Tu vois, moi, par exemple, j'ai eu une voiture où le chargeur, une mini, récente, où le chargeur central sans fil, là où tu appuies ton coude, le Pro Max ne rentrait pas. Par contre, tu vois, là, je l'ai en main, là. Et c'est vrai que d'aller chercher, hop, l'îlot dynamique là-bas, tu as peur qu'il tombe quand même un petit peu. Donc, c'est... Enfin, maintenant, on est sur des téléphones qui s'utilisent à deux mains. Mais c'est vrai que d'avoir mis une interface vers le haut, comme ça, je trouve que c'est... Voilà, ce n'est pas forcément très ergonomique non plus. Non, je suis d'accord. Après, je ne sais pas, toi, tu l'utilises à deux mains, ton Pro Max ? Maintenant, oui. Mais effectivement, j'avais l'habitude... C'est pour ça que j'aimais bien les petits. C'était aussi pour les utiliser à une main. Mais même les petits ont tellement grandi que j'ai... Alors, peut-être que c'est une question de main, les miens ne sont pas gigantesques. Les miennes ne sont pas gigantesques. Mais du coup, j'utilise de plus en plus avec deux mains. Mais c'est vrai que... Ouais, après, si tu mets une coque, ça rajoute encore un petit peu d'épaisseur. Oui, il y a des poussières à l'écran. Oui, tu as raison. Mais c'est... Tu vois, là, moi, le... On peut en parler de ça, de l'écran. Apple te dit tout le temps qu'ils ont mis des super écrans Gorilla Glass, machin. Alors, je ne sais pas si on voit. Attends, on va voir si on voit la caméra. Le verre, oui. Mais moi, il est rayé. Là, depuis un an, il est déjà rayé. Pourtant, j'en prends soin. Bon, je ne mets pas de protection d'écran. Tu vois, moi, je ne sais pas si on voit bien. Mais j'ai quand même des rayures sur l'écran. Et ça me casse les pieds. Parce que sur un téléphone... J'ai trouvé que sur le 13, il est moins que sur le 12. Le 12, moi, je l'ai marqué tout de suite. Ouais, c'est pareil. Mais le 13, je marque encore beaucoup. Et on a publié il n'y a pas très longtemps aussi, tu sais, sur l'Apple Watch. Alors, tiens, je peux vous montrer. Moi, je l'ai depuis. Elle est juste là. Tu vois, l'Apple Watch. On peut en parler vite fait, de l'Apple Watch, puisque j'ai ici... Attends, je vais basculer sur ma petite caméra. Alors, oui, il y en a qui nous parlent du slide vers le bas pour faire le zoom et avoir accès. Mais par exemple, le truc de Naimic Island, que tu faut toucher, c'est qu'elle est liée aux perforations. Donc, elle, elle ne descendra pas. Elle restera tant tout en haut. Et donc, les trucs qu'il faut toucher dedans, ils restent en haut, même si tu fais le petit tip pour le faire descendre. Alors, tu vois, ça, c'est une... Attends, on peut se mettre en... Donc, là, moi, je l'ai depuis un an. C'est une 7-8. Non, mais ça, c'est celle d'avant. Donc, c'est le modèle d'avant. Et tu vois, je l'ai pris, je crois que c'était minuit, le coloris. Et franchement, il a plutôt bien résisté. Pourtant, on a fait pas mal de trucs avec. Je suis allé à la piscine, tout ça. Et franchement, ça a assez bien résisté. Mais Laurence a posté une news il n'y a pas très longtemps, où elle nous a dit vraiment que sa montre était défoncée. Mais par contre, l'écran... Alors là, c'est pareil. Attends, est-ce que j'arrive à voir la... Je crois qu'elle se frotte après les murs. Tu vois, regarde là-bas, là. Tu la vois, là ? Je crois qu'on... Je sais pas si on la voit bien. Bisous. Voilà, ici, là, j'ai une rayure. En fait, ces écrans des versions alu, elles se rayent hyper facilement. Franchement, moi, je fais vraiment, vraiment attention. Je fais pas d'escalade avec ou des trucs dangereux. Ça, ça se raye. Ah, mais bien, il est nickel. J'ai zéro problème. Vous êtes violent avec vos montres, Didier. Est-ce que tu sors de ta maison de temps en temps, de jeune ? J'ai plein d'activités dans ma zone rurale et sauvage. Exactement. Et pourtant, j'abîme pas ma montre. Tiens, on va prendre quelques petites questions, parce qu'on a fait un live, là, quand même assez long. Je pense qu'on va bientôt finir. Sauf si vous avez des trucs à tester, mais on a fait à peu près... Ah oui, alors, les amis, on peut en parler vite fait, mais on en a déjà pas mal parlé la dernière fois. Le 14, on vous en parle pas, mais il y a quasiment aucune nouveauté. Il y a quand même un nouveau capteur sur la partie photo-vidéo. Ouais. Voilà. Il y a des améliorations légères photo-vidéo. Il y a la détection d'accédents. Et puis, il y a aussi... Et ça va assez vite, la liste est très courte. Vous m'entendez, là ? Je sais pas. Ouais, on t'entend bien. Il y a la nouveauté, une grande nouveauté, c'est les messages d'urgence par sa tête, mais comme c'est pas dispo chez nous, ça fait une nouveauté un peu dans le vent, quoi. En fait, le 14, c'est sûr que c'est un truc marketing, ils auraient pu l'appeler le 13S, j'en sais rien. Mais voilà, c'est toujours plus stylé de l'appli 14. Mais je pense que aussi, ces appareils vont être bradés. C'est-à-dire que les achetez pas maintenant, attendez les promos, les Black Friday, etc. Comme ça, vous aurez sûrement des meilleures offres. En fait, je pense qu'Apple va pas bien les vendre, et du coup, mon avis, ils vont... Tiens, alors, je vais répondre à une question, regarde. Je vois qu'il y en a plein qui me la posent. Tu sais, sur les gros, comme ça, hop, alors attends, est-ce que... Tu vois, quand tu baisses l'écran, quand tu baisses l'écran comme ça, il descend. OK ? Et je vous montre l'encoche, enfin, la Dynamic Island, elle reste là-haut, voilà. C'est des ouverférations. Ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'ils auraient quand même pu la faire descendre aussi, tu vois. Ouais, ça saccade un peu chez moi, là, de leurs quelques petits soucis. Ah, peut-être que j'ai pas une super connect, les amis. Parce qu'on est sur la 5G, on bidouille un petit peu. OK, bah, en attendant, on va prendre des questions, si ça saccade, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autres comme questions ? Puis après, on va finir, parce que je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, donc, tu as ta réponse pour la descente de l'écran. L'encoche ne descend pas, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux un 13 Pro ou un 14 normal ? Ah bah, moi, je pense qu'il vaut mieux le 13 Pro, parce que sur le 13 Pro, tu vois, sur le 14, tu n'as pas ton... Tu n'as que tes... Tu n'as pas le zoom. Tu n'as pas le 120 Hz non plus. Ils auraient pu le mettre quand même. Et tu as la même puce, au final, puisque tu as les 5 GPUs, tu as le... C'est ça. C'est-à-dire que pour une fois, tu seras... Il y a un moment, Apple ne va pas te dire, eh ben, ton téléphone, il n'a pas le prochain iOS. Parce qu'en fait, tu as la même puce sur les deux. Tu as un cœur GPU en plus, au lieu de 4 cœurs GPU, tu as 5 cœurs GPU. La différence, elle n'est vraiment pas incroyable. En fait, tu as la puce des 13 Pro. On dit qu'elle chauffe, mais là, il est bouillant, le téléphone. Bouillant. Et on a juste fait un peu de vidéo. Bon, c'est normal, la vidéo, ça fait toujours chauffer le truc. Mais là, il est vraiment, vraiment bouillant. Et sur le 14, tu as eu le même ressenti ? Alors, sur le 14, je n'ai pas testé encore. On n'a pas encore fait de photos et tout là-dessus. Donc, ça, je ne sais pas si on aura effectivement un téléphone qui est un petit peu… Mais ils ont changé. Alors, le 14, je ne sais plus si on a déjà eu des démontages. Je vais voir s'ils avaient changé un peu l'intérieur. Mais là-dedans, ils ont apparemment revu un petit peu le système de refroidissement. Donc, c'est aussi être meilleur. Mais moi, par exemple, cet été, j'étais vraiment très gêné. Alors là, on a un écran aussi. On n'en a pas trop parlé, mais il monte à 2000 nits dehors. À l'extérieur. Donc, ça, il te le monte. Et c'est vrai que là, il est hyper lumineux en extérieur. Mais là encore, s'il s'assombrit, tu vois, on va tester cet après-midi. Là, on va aller au soleil et tout. Je vais vite te dire si l'écran s'assombrit et s'il est inutilisable. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ? Meilleur autonomie. On va y passer plusieurs fois ça pour la puce M1. Apple ne mettra pas de puce M1 dans les iPhones parce que ça consomme beaucoup trop. Les puces, celles-là, ces puces-là, elles ont moins de cœur. Et surtout, elles consomment beaucoup moins, même si la main est très efficace. Pour un téléphone, il faut encore moins. Oui, clairement. Mais de toute façon, ils ont assez de puissance. Maintenant, moi, je trouve que le problème, c'est plus effectivement le refroidissement parce que c'est un vrai souci, je trouve, sur les téléphones. Toi, nous, on filme quand même beaucoup. Et franchement, dès que tu filmes en 4K, 60 images, au bout de 5-10 minutes, il se met à ramer. Il continue de filmer, il ne s'arrête pas. Mais il rame dans les interfaces et l'écran s'assombrit. Donc, tu ne peux plus rien faire. Qualité audio. Il y a deux trucs qu'on peut parler. Vas-y, vas-y. Moi, je n'ai pas vu de grosse différence en qualité audio. C'était déjà pas mal. Oui, c'était bien. Pour le format, c'est bien. Après, tu as tout de suite mieux avec autre chose. C'est pour ça, d'ailleurs, que les écouteurs font un tabac. Ça ne permet pas de embêter les autres à côté de toi, ce que je trouve de très bon goût, personnellement. Juju, tu nous demandes si la Dynamic Island, on peut la désactiver pour voir les deux perforations. Je ne crois pas. Non, parce que même quand on a vu tout à l'heure, quand tu mets un film, il te laisse toute la bande. Donc, tu ne peux pas la désactiver, en fait. Ce n'est pas possible. Alors, on va redire pour les prix, Antoine. Donc, les prix, c'est une question de pays. C'est envolé chez nous. Le tarif est exactement le même aux États-Unis et en Chine, par exemple. Il n'y a pas eu un dollar d'augmentation. Ils le paieront le même prix qu'il y a l'année dernière. Alors, on va faire un épisode de « On refait le Mac » qui sort ce soir, en principe, où on calcule. Et Laurence avait fait aussi le calcul de la taxe Apple. Tu sais, tu prends le prix hors taxe, tu le convertis dans les deux pays et tu regardes la différence de prix en fonction des pays. Et c'est vrai que la taxe Apple était d'à peu près 5%, je crois, sur l'iPhone 5. Et là, on est autour de 10% sur certains modèles. Ah oui, par contre, sur notre territoire, on a une grosse augmentation. Mais ce n'est pas le cas partout, quoi. Mais quand même, c'est pour dire qu'Apple se sert quand même plus sur l'Europe que sur les États-Unis. Ça a toujours été le cas, c'est pour dynamiser le marché des US. Il n'y a pas qu'Apple, c'est général en ce moment. C'est frustrant. Surtout qu'aux US, tu arrives à l'acheter un peu hors taxe, quasiment avec pas de taxe. C'est ça qui est aussi… Bon, après, voilà, les taxes, c'est ce qui… Plus ou moins de taxes. La santé, il ne faut pas oublier ça non plus. On récupère d'une certaine façon la TVR. Mais c'est vrai que sur les iPhones, ça peut faire quand même des grosses sommes. On parle de plusieurs centaines d'euros. Vous pouvez l'acheter en Suisse, 8% de taxes. Mais vous êtes censé les retaxer en passant la frontière. Donc, voilà, on prend encore quelques petites questions. Puis après, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a pas mal avancé sur cet iPhone. Je pense qu'on n'a rien oublié, June. On a même fait le sponsor, c'est magnifique. Oui, il y a des gens qui nous demandent la différence entre la puce A15 et la puce A16. J'ai fait un article aussi, vous pouvez aller regarder. Tu passes de 1.700 à 1.800 en Geekbench et de 4.000 ou de 3.000, tu ne gagnes pas grand-chose. C'est une belle évolution, mais on ne va pas avoir des évolutions incroyables de l'année sur l'autre. Pas tout de suite, en tout cas. C'est du 4 nanomètres à l'autre. Si ça marche, je peux te montrer. En fait, je pense que la puissance, maintenant, on a quand même atteint un certain palier. Et c'est vrai qu'on ne double plus du tout la puissance tous les ans comme on pouvait le faire avant. Après, ça dépend des usages. En faisant pas mal de vidéos, tu es content d'avoir de la puissance et tout. Mais la plupart des gens, même pour les jeux, tu ne vois pas de différence. Sur les iPhones, là, sur 3 ans, tu ne vois quand même pas une énorme différence. La puissance, c'est intéressant. On parle rarement de changer d'un iPhone d'une génération pour l'autre. Donc, tu changes au bout d'un moment et ta puissance, ça va te servir dans le temps. Et c'est bien qu'ils soient très puissants parce qu'ils seront encore très fluides dans 5 ans quand on aura un iOS qui aura bien évolué. Exactement. Je vous montre un petit Geekbench. Donc, vous voyez ici... C'est 14 euros la taxe sur la coquille privée sur les iPhones. C'est la même chose, parce que je vois une question, c'est la même chose quelle que soit la taille du stockade. Ce n'est pas proportionnel, c'est 14 euros sur tous les iPhones. Voilà, je vous montre un petit peu les Geekbench qu'on vous a sortis. Donc, les performances en simple cœur, tu vois, on est à 1800. On a quand même du gain en simple cœur, c'est quand même pas rien. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, ouais. Et hop, tu vois, attends, je vous remets en haut. Et puis, là, j'ai 4400. Je crois que c'est assez juste comme score. Oui, c'est ça. Il faut les faire tourner, les Geekbench, parce que des fois, il fait de l'indexation en fond et tout. Donc, ça, c'est quand même pas mal. On était à 1700 et de mémoire sur la 15, je n'ai plus le chiffre en tête, on était à 3000 quelque chose, non ? 3000 et des bananes, oui. Donc, ça fait une différence qui est effective. Ce n'est pas du tout négligeable. Sachant qu'on a des batteries là-dessus qui sont quand même, par exemple, sur le Pro Max, légèrement plus petites, mais on a une meilleure autonomie. Donc, c'est quand même une puce qui est plus efficiente. Donc, voilà, j'espère qu'elle chauffera un peu moins, mais elle est plus efficiente. Il y a quelqu'un qui nous dit, j'ai un 13, est-ce que je devrais changer pour un 13 Pro, un 14 Pro ? Mais justement, c'est ça le truc. Alors, soit tu es full budget et tu peux te faire plaisir, il n'y a pas de souci. Mais sinon, la différence, elle n'est pas énorme. Il vaut mieux attendre et puis te prendre celui de l'année prochaine ou celui d'après. Alors, il y a aussi les offres, tu peux les prendre au mois aussi maintenant. Tu vois, Apple te paye le crédit, donc ça peut valoir le coût quand même si tu ne veux pas mettre tout. Tu n'as jamais intérêt à sortir de l'argent, enfin, si tu as les moyens quand même, mais tu n'as jamais intérêt à sortir 2000 balles si tu peux sortir 100 balles par mois, autant en faire autre chose de ton argent. Donc, tu peux faire ça aussi. En fait, c'est une forme de location finalement, ce système de crédit à taux zéro. Donc, il y a pas mal de gens qui ont compris ça et tu l'étales sur deux ans, ça ne te fait quand même pas très très cher. Même en prenant un iPhone cher, tu vois, 1500 balles réparties sur deux ans, ça va quoi. Et puis, il faut regarder par rapport à ton temps d'usage. Si tu sais un truc que tu utilises 4 heures par jour, il faut relativiser le tarif, tu vois, par rapport à un autre truc que tu vas payer 1500 balles et que tu vas utiliser une heure par semaine. Ça se réfléchit. Je vois Patrick qui nous dit, personne n'a parlé du fait que l'arrière s'est démonté. Alors, si nous, on l'a évoqué vite fait, effectivement, tu peux démonter la plaque arrière, ce qui n'était plus le cas depuis le 4S. Voilà, donc si tu pètes, surtout, il y a beaucoup de gens qui pètent la plaque arrière là. Oui. Et c'est vrai qu'avant, c'était un peu galère à changer. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile. L'astuce à zéro euro, c'est de mettre ta coque. Voilà. Et hop, termine. D'ailleurs, tiens. Sauf si ça touche chez les exotiques. On peut finir là-dessus ? Pardon. On peut finir sur les coques. C'est parti au fond, là. Je disais, on peut finir un peu sur les coques. J'en ai commandé un peu ce qu'on dit. Et tiens, dites tout ce que vous utilisez comme coque. D'ailleurs, on en a pas mal à venir là sur du sponsoring. Des coques assez intéressantes. Moi, j'achète toujours celle d'Apple parce que je les trouve stylées. Je trouve que celles qui vieillissent le moins, c'est ces couleurs-là. Donc, je les prends en cuir et puis dans des tons un peu marrons parce qu'ils se patinent. Alors que si tu prends du cuir orange, ça, ça ne se patine pas. Ça, ça se salit. Et ton truc, au cours de trois mois... Moi, c'est celui-là que je vais choisir. Tu vois, elles sont belles. Regarde, attends, je te les mets un peu en rouge. Oui, mais je sais, regarde, même sur la marron d'avant, la mienne, elle est sale comme tout. C'est affreux, quoi. C'est magnifique, ces coques. Voilà. Mais je trouve qu'elles se déchirent moins quand même. Celle d'Apple en silicone, je trouve que c'est vraiment de la camelote. En plus, elles sont chères et tout. Là, t'as des vrais boutons. J'espère qu'ils ont un peu changé cette année parce qu'effectivement, celles de l'année dernière, elles se sont déchirées chez plein de gens. Oui, j'en ai une là. Regarde, tu vois. Elle est toute violette d'ailleurs, très jolie. Et tu vois, les boutons, attends, c'est là. Les boutons, ils sont teintés dans la masse. Et bon, t'as quand même la petite feutrine, il y a le mic safe dedans. Donc, il n'y a quand même pas rien. C'est quand même assez intéressant. Mais par contre, souvent, elles se déchirent, c'est là. Ah bah tiens, j'ai mon minuteur qui s'est arrêté. Tes oeufs sont cuits. Mes oeufs sont cuits, voilà, exactement. Et tu vois, là, souvent, ça se déchire ici. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Mais ici, ce n'est pas très solide. Donc, souvent, les gens les pètent au bout d'un an, même pas. Donc, c'est un peu casse-pieds. Par contre, maintenant, les coques, faites bien gaffe qu'elles soient mic safe. Parce que si vous les mettez après sur les petits chargeurs, comme celui que je vous montrais, celui d'Apple, si elle n'est pas mic safe, ça va mettre plus de temps à charger. Vous aurez moins de courant. C'est de l'induction. Donc, plus c'est loin, plus c'est lent. Il y en a qui adore la Dynamic Island. Voilà. Est-ce que les iPhones européens sont compatibles avec toutes les fréquences 5G ? Je crois qu'ils n'ont pas touché le modem de mémoire. Enfin, en tout cas, d'après le site, il n'y a rien qui a changé. Donc, moi, à mon avis, il n'y a toujours pas les ondes millimétriques en Europe. Mais de toute façon, chez nous, je crois qu'il n'y a encore rien qui est déployé. Oui, voilà. Ce serait bien de la rapporter plus tard. Mais là, à l'heure actuelle, ça fait vraiment une différence très libre. Bon, les amis, je crois qu'on arrive au bout de ce petit live, cette petite découverte de l'iPhone. Donc, n'hésitez pas à le revoir en replay. On a testé pas mal de choses, la photo, on a parlé de Dynamic Island, le design et tout. Donc, bien sûr, nous, on va aller tester tout ça tranquillement. On ne va pas se presser pour faire le test le plus tôt possible. Mais j'aime bien faire ces petits tests en live. En plus, on a vos questions. On vous montre déjà ce qu'on a découvert. On peut tester des trucs ensemble. Donc, c'est très sympa. N'hésitez pas à nous soutenir. Très important. Le petit VIP sur Mac Forever. Prenez un abonnement VIP. C'est un euro, moins de... Enfin, autour d'un café par mois à peu près. Suivant si vous prenez un abonnement d'un an ou de six mois. Et ça nous aide beaucoup. Ça nous aide à acheter ce matériel. Par exemple, Apple... Ça nous permet d'être indépendant. Et c'est pas mal d'être indépendant de jeunes. Parce qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas vus sur les vidéos YouTube. C'est normal. D'ailleurs, j'étais amusé de voir comme tous. Tu sais, iJustine, The Verge était un peu plus critique sur leur incapacité à tester cette nouvelle série 8. Je trouvais ça assez amusant. Ils devaient se réjouir un peu parce qu'Apple leur a donné en avance et tout. Mais en vrai, c'est vrai qu'ils n'avaient pas grand-chose à dire. C'était rigolo. Oui, c'est très léger. On vous comparera avec les autres iPhones, bien sûr. On fait toujours des tests un peu pour voir les progrès en photo, en vidéo. Donc, il y a des petites choses aussi qu'il va falloir qu'on teste. Bon, on ne va pas tester les accidents de voiture. Enfin, on va voir. On va voir. J'ai peut-être quelques idées. Peut-être on peut, tu vois, en mode ville-brequin avec une vieille bagne. Moi, j'avais prévu de te construire un tremplin. Ah, bah, écoute. Moi, je dis, je prends l'idée. Il faut juste trouver un petit cadavre de bagnole et puis on met l'iPhone dedans. Mais par contre, on risque de... L'iPhone coûte plus cher que la voiture. Donc, on risque de perdre pas mal d'argent. C'est possible. Super, c'est-à-dire, Zuber, j'en fais un truc rigolo. Ils l'ont mis sur une voiture télécommandée. Et ça prouve au moins que ça ne fonctionne pas dans ces cas-là. Il faut vraiment... Mais tu sais, par exemple, quand ils avaient fait la détection de chute sur l'Apple Watch, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait essayé, nous, de chuter. Et en fait, quand tu fais semblant de chuter, t'as morti quand même ta chute. Et on est allé tester ça avec... Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était des... Comment on appelle ça ? Des gymnastes. Ouais, des gymnastes. Et c'était drôle parce qu'eux savent tomber. Et du coup, l'amende s'était déclenchée. Donc, les accidents de voiture, c'est pareil. C'est vraiment de l'IA. Et donc, il faudrait vraiment un vrai accident. Oui, et puis c'est vraiment un cumul de capteurs. C'est-à-dire, la pression si jamais ton airbag va vite. Le GPS qui te voit aller à 120, puis d'un seul coup, t'es à zéro. Des capteurs de jet, donc, qui prennent un grand coup. Et c'est toutes ces informations ensemble qui, d'un coup, font que ça déclenche. C'est quand même assez précis. Ils ne peuvent pas se permettre que ça se déclenche ce genre de truc et que ça appelle ton contact d'urgence et les urgences. Alors que t'as été en tous tes trucs, quoi. Par contre, il y a des trucs qu'on peut tester. Tu vois, c'est tout ce qui est, entre guillemets, sport extrême. Parce que là, il y a le nouveau système qui concurrence un peu les GoPro. Alors, après, la question, c'est est-ce que tu veux mettre ton iPhone à 1 000 balles, 1 500 balles sur un truc qui va vite et qui risque de le flinguer ? Je ne sais pas. Mais par contre, si tu cours avec, ça peut être cool. Mais potentiellement, tu dis, est-ce que je m'achète une GoPro ? Tu vois, je vais faire une sortie, je n'en sais rien, en ski nautique, machin. Je m'accroche un iPhone ici. Ça peut être cool de savoir que le truc te fait une belle image bien, bien fluide, quoi. Est-ce qu'il y aura des coloris à venir ? Oui, en général, ils relancent les coloris en début d'année. Oui, on aura un coloris. Comme d'habitude. Tiens, il y en a, ils nous disent. Et d'ailleurs, en parlant de coloris, moi, il y a un truc qui m'agace, c'est que mes coques préférées, ça a toujours été les coques Apple en cuir produit red, donc rouge, et ça fait deux générations qu'il n'y en a pas. C'est petit, mais c'est dommage, c'était mon choix à chaque fois. J'ai une question, tu utilises ça, toi ? Alors, attends, je ne veux pas ce que... Le petit portefeuille, le petit porte-card d'Apple. Ah non, pas du tout. Moi, je les ai achetées pour les tester pour vous, les amis, mais en fait, on ne peut pas mettre assez de cartes. De toute façon, maintenant, qui a deux cartes ? Moi, avec mes cartes de charge, de machin, les cartes de crédit, tu en as quand même pas mal. Et surtout, ce truc s'enlève hyper facilement, tu le grattes un peu en dessous, il tombe. Donc, tu risques de perdre quand même ton... Il n'y a pas d'air tag dedans, donc c'est quand même un truc qui est potentiellement risqué. Mais c'est marrant parce que j'ai vu avec Justine l'autre jour qui faisait sa vidéo et tu vois, il disait, oh, maintenant, je n'ai plus qu'une ou deux cartes, c'est génial ce truc et tout. Mais la carte, c'est Apple Pay, non ? À tout hasard. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit, la détection d'accident, c'est un gadget. Et quand c'est un gadget et que ça te vaut la vie, tu le regardes d'une autre manière. Alors, le but, c'est que ça arrive à personne, mais ça peut arriver. Mais par exemple, c'est une question qu'on a souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux que je prenne la version 4G ou pas de la montre ? Mais la plupart me disent, mais non, je ne veux pas payer un abonnement parce que c'est cher. Souvent, c'est 5 euros par mois chez Orange et tout. Mais même sans abonnement, tu peux appeler les secours. Donc, en fait, ça, ça peut quand même te sauver la vie d'avoir la version 4G. Et du coup, moi, je prends toujours des versions 4G. Je me dis, tiens, si je me retrouve bloqué dans une crevasse, j'en sais rien, au fin fond d'un gouffre, tu te dis quand même, je peux appeler les secours. Et bientôt, on aura la connexion satellite. On n'en a pas reparlé parce qu'on a déjà parlé dans le live. Ça ne marche pas encore en Europe, mais ça devrait arriver peut-être cette année. On va voir. En fin d'année, on va voir si ça vient chez nous. Mais c'est pareil. Je veux un truc, pour la moto, il ne faut pas car ça peut détruire la stabilisation. Alors, c'est vrai qu'il y a eu certains problèmes. Ça a l'air de s'être arrangé. Mais oui, il y a eu des soucis sur les jeunes nations d'Europe. Exactement. Tiens, il y en a qui nous parlent aussi. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup pour les personnes handicapées. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur l'iPhone pour ceux qui ont des soucis de vision. En accessibilité, oui. C'est vraiment... C'est une bonne chose. Même si, comme d'habitude, on peut toujours faire mieux. Alors, il y en a qui nous disent que les Gen 2 sont pourvus d'un AirTag. Non, non, il n'y a pas le AirTag. Il a juste un détecteur. Enfin, il détecte en Bluetooth quand tu le déconnectes. Mais il n'y a pas l'AirTag dedans. Il n'y a pas de pile. Tu ne peux pas l'enlever. Donc, il n'y a pas d'AirTag dans ce truc-là. C'est juste, voilà, il te dit où est-ce que tu l'as décroché la dernière fois. Et d'ailleurs, c'est bizarre qu'il fasse ça sur le... Si Antoine avait pu nous faire un AirTag plat, il l'aurait vendu. Il y en a qui le font, mais c'est quand même encore épais. Oui, je les ai testés. Les produits C, je l'en ai là, je crois. Alors, attends. Il y a Olivier, je réponds pendant ce temps. Il y a Olivier qui me dit quand est-ce qu'on va publier le test complet. C'est Chipolo. Oui, Chipolo, voilà. Mais c'est très épais quand même. Oui, c'est plus épais, mais dans un porte-carte, franchement, c'est plus agréable. Parce que l'AirTag... Ça fait trois cartes, je crois, non ? Ça prend trois cartes à peu près. Oui, en gros, deux, trois cartes. Mais l'AirTag, il en fait bien quatre ou cinq. Oui, tout à fait. Ok, les amis. Écoutez, c'était vraiment très, très cool d'avoir suivi ça avec vous. Vous aviez des bonnes petites questions. Oui, merci à tous. On parlera peut-être un peu plus de l'Apple Watch. Parce que là, effectivement, on a reçu la SE et la 8. Mais je vous le dis, ce n'est pas la révolution. Vous pouvez aller voir notre test de l'an dernier, c'est le même. Évidemment, on va quand même tester les fonctions autour des filles, du suivi de cycle et tout. Donc, ça prendra un petit peu de temps. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est l'Apple Watch Ultra. Donc là, moi, j'ai hâte de la tester. Alors, c'est pareil. On va essayer de faire deux, trois petites balades, deux, trois petits tests aussi un petit peu. Parce que c'est vraiment une sportive. Donc, je pense que ça va vous intéresser. En fait, la vraie nouveauté cette année, c'est quand même les Pro, avec l'écran toujours allumé, les nouveaux capteurs et tout. Il y a quand même pas mal de petites choses. Et puis, l'Apple Watch Ultra. Mais c'est vrai que pour le reste, ils ne sont pas trop cassés. On va voir ce que va donner la Dynamic Island. Moi, je pense que c'est une nouveauté intéressante parce que ça va bouger l'interface. Mais effectivement, pour le reste, ça reste une évolution, comme nous l'est fait Apple. Bon, les amis, on fait des bisous. June, merci beaucoup pour ce petit live. J'espère que mon iPhone va arriver parce que toi, tu n'as pas eu de livreur pendant le live. Bah non, tu vois, je le gâte depuis tout à l'heure et non, pas d'iPhone. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce live sera disponible en replay. N'hésitez pas à liker. Ça nous aide beaucoup à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve bientôt pour plein de vidéos. On vous prépare des petites surprises. J'essaye de faire des petites choses amusantes autour de l'iPhone plutôt que de faire de la redite que vous avez vue partout ailleurs. Donc, n'hésitez pas à nous encourager, les amis. Mettez du like, mettez du VIP. Voilà, et je vous fais des bisous. Ciao, June. Ciao, ciao.